la voiture c'est vraiment le seul endroit où on est encore un peu libre de choisir quelle voiture on a le droit d'acheter ou pas là mais faites vous plaisir mais faites vous plaisir sérieux faites vous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis super content de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous aussi aujourd'hui on va parler de véhicules d'occasion à chercher des voitures sur internet d'occasion pour un budget de dix mille euros plus ou moins et en fin de vidéo vous mettrai également ce qu'on peut acheter ou louer les mensualités équivalent à un crédit de 10000 euros c'est à dire sur trois ans on sera autour des 300 euros selon les banques et sur cinq ans on sera autour des 200 euros parce que oui c'est possible de louer des voitures d'occasion surtout si vous ne roulez pas beaucoup ça peut être une idée pertinente si vous roulez peu ou si votre banque ne vous finance pas à crédit sachez que les locations longue durée sont plus facilement accepté en fonction de votre profil c'est peut-être la solution pour vous si vous souhaitez changer de voiture mais que vous n'avez pas les moyens et en tout cas vous n'avez pas les capacités financières peut-être pour accéder aux crédits en tout cas sans apport donc clairement je suis allé sur le bon coin pour chercher des voitures d'occasion c'est ce qui le plus souvent et on peut s'apercevoir qu'entre 9500 et 12500 euros parce que moi je fais ma requête comment quand je cherche des voitures dans ces montants là pour mes clients je cherche très régulièrement d'abord les premières mains quand j'ai pas de modèle précis à chercher je mets première main moins de 150 mille kilomètres et je mets entre eux des véhicules qui ont trois ans et des véhicules qui ont on va dire allez 12 13 ans maximum pour essayer sur des véhicules plutôt moderne sauf le multimédia et les technologies qui évoluent effectivement mais parfois vous avez des véhicules qui ont une petite dizaine d'années ou pas encore et qui sont très 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 bien équipés et qui ne coûte pas forcément beaucoup plus cher que des véhicules très récent sachant que c'est le plus important aujourd'hui c'est le marché de l'automobile c'est à dire que l'on dit pour acheter des voitures qui sont hyper bien positionnés en termes de rejet de co2 en termes de tout ce que vous voulez et ça se trouve dans 4 5 ans mais ce seront des vagues qui seront invendables comme les diesels aujourd'hui revendre un véhicule diesel très récent ça reste un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup beaucoup sur le marché donc on y va c'est parti pour des véhicules un peu qui change du lot qui sortent du lot sur lesquels on peut s'attarder aujourd'hui en 2020 et qui vont je le pense peut-être pas forcément des côtés enfin vont des côtés c'est sûr mais en tout cas beaucoup moins que d'autres modèles plus classique on va dire voilà par exemple là j'ai la première celle ci une alfa romeo gt l'alpha gt 1 2 litres gts 165 chevaux vélo de chez sélective donc ça c'est plutôt une très 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 belle auto j'adore cette voiture clairement c'est un coupé quatre places bon par contre derrière on y voit rien du tout mais ça c'est un futur collector je pense c'est une super elle est magnifique cette voiture en plus le combo couleur est plutôt pas mal 9500 euros de 2007 elle à 32000 km c'est une première main tout l'entretien révisé chez alfa romeo toutes les factures voilà ça c'est un véhicule clairement vous achetez une mégane ou une c4 ou une ds4 à 10000 euros aujourd'hui mais dans cinq ans ça ça vendra encore 7 8000 euros c'est sûr de chez sur en revanche mais une ds4 ou une c4 ou une mégane mais vous elle sera autour des quatre cinq mille euros et encore vous aurez peine à la vente parce qu'il y en aura plein 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 encore une fois c'est l'offre et la demande voilà ensuite on va partir voilà il ya vraiment de tout j'ai pris des cabriolets des suv des monospaces il ya un petit peu tout ensuite par exemple un bmw x1 à lit 8 d donc la voilà plutôt sympa si vous avez envie de rouler en bmw ça aussi c'est plutôt pas mal je suis là forcément il a plus de kilomètres 123 mille kilomètres voilà en termes de budget mais enfin quand je vois des 208 ou des clio ou des c3 à ce prix là mais clairement effectivement elles sont plus récentes que ce véhicule là mais le prix de vente une clio neuve ou une c3 neuve ça vaut aller autour des 10 et 18 mille euros pour une finition un petit peu sympa on va même 20 mille euros soyons fous et ça ça vaut deux voire trois fois si c'est pas quatre fois le prix sur ces nations là ça vaut plus c'est plus près des 60000 un véhicule comme ça on est au même prix effectivement il a plus de kilométrage est alors clairement il vous offrira peut-être plus il vous fera peut-être plus plaisir au quotidien en tout cas si vous avez la nécessité ce sont des produits à pas négliger aujourd'hui le kilométrage c'est pas vraiment le gros 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 souci si on suisse une barre une barrière est toujours pareil ça dépend du kilométrage que vous allez faire si vous faites 40 mille kilomètres par an effectivement partez pas sur un véhicule qui a déjà 120 mille kilomètres on est complètement d'accord mais si vous faites 10 15 mille kilomètres par an pourquoi pas ou même 20 mille kilomètres par an pourquoi pas partir ce genre de véhicules et ça se revendra toujours plutôt bien ce genre de véhicules voilà ensuite par exemple là une alpha roméo de julietta voilà ça c'est plutôt pas mal 105 chevaux 84 mille kilomètres cette main cette voiture elle est magnifique franchement c'est sublime ça marche plutôt très 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 bien elle est de quelle année cette voiture 2014 voilà 84 mille kilomètres boîte manuelle 5 chevaux fiscaux alors les alfa roméo comme le coupé gt qu'on a vu juste avant elles sont sublimes à l'extérieur ce que je reproche un petit peu à l'alpha à cette de ces de ces générations là c'est que clairement l'extérieur n'est pas en adéquation avec l'intérieur à l'intérieur je trouve que ça fait un petit peu chip disons que c'est vraiment tellement beau à l'extérieur qu'on s'attend à avoir une finition à l'intérieur de ouf et parfois parfois on n'y est pas après c'est sûr que ça a de la gueule c'est hyper stylé vous voulez en italienne et ça mais ça n'a pas de prix fin 6 à un prix 9500 euros mais ça c'est des voitures qui vont pas forcément trop 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 des côtés non plus parce qu'encore une fois il ya peu d'offres donc le jour où vous la revendrez il ya forcément quelqu'un qui serait intéressé et moi il y aura d'offres plus vous aurez de chance pour vendre la vôtre ensuite un petit suv crossover voilà vous l'appelez comme vous voulez le kia sportage moi j'aime bien cette voiture c'est des marques qui sont plutôt très fiables aujourd'hui elles ont rien à envier à beaucoup d'autres marques elles sont plutôt bien positionnés sur le classement des constructeurs voilà un sport s 136 chevaux 120 mille kilomètres c'est pareil comme le bmw là on est sur un 4 2 donc on n'a pas le souci de la transmission intégrale ni quoi que ce soit c'est à dire c'est 80% des suv 4 4 qui sont vendus ou des vrais 4 4 qui sont vendus mais ils sont vendus en deux roues motrices parce que déjà c'est moins cher et parce que les gens n'ont pas clairement l'utilité voilà 120 mille kilomètres première main toi panorama couvrant autoradio mp3 bout tout ce truc d'aléctri puis votre caméra de recul voilà clairement ça c'est plutôt pas mal c'est un exemple c'est encore une fois un exemple là vous allez me dire oui mais on peut acheter autre chose oui on peut c'est sûr on peut acheter autre chose mais ça c'est des véhicules auxquels on pense pas on veut pas y aller parce qu'on se dit il n'y en a pas beaucoup c'est compliqué quoique le kia sportage mine de rien il y en a pas mal ensuite une c5 c'est pareil c5 elle soit berline ou ou break je trouve que le break est beaucoup plus jolie la dernière c5 franchement c'est une belle réussite esthétique elle est encore dans l'air du temps privilégie des finitions plutôt haut de gamme plutôt soit exclusive ou millenium business et surtout privilégier une c5 avec suspension hydractive sinon on pouvait acheter une 508 qui est la concurrente directe et qui est après ses subjectives plus ou moins esthétiquement pareil c'est les mêmes mécaniques c'est pareil mais l'avantagé de la c5 c'est l'hydraulique aujourd'hui ça ne se fait plus et c'est ce qui va être cherché dans les années à venir si vous souhaitez rouler en citroën alors comment on fait pour rechercher une citroën j'ai fait exprès de prendre celle ci en photo celle ci a le frein à main manuel donc sachez mais ça il ya beaucoup de professionnels qui se trompent et qui ne le savent pas du tout donc et ça faites attention parce que moi ça m'arrivait deux fois je suis allé voir des vendeurs de c5 une berline et une un break pour des clients ont tenu des propos mais vraiment ils étaient sur deux et mais si mais c'est sûr il ya l'hydractif dessus c'est sûr c'est sûr c'est une c5 c'est une citroën des professionnels donc moi je vous dis j'ai travaillé chez citroën pendant plus de dix ans j'ai été commercial et après chef de vente donc je peux vous assurer que j'en connais quand même un sacré rayon et surtout chez citroën c'est que une c5 si elle a le frein à main mécanique c'est forcément une suspension classique ce qu'on appelle type macpherson donc avec un ressort un amortisseur il n'y a pas les sphères et vous n'avez pas tout le confort que peut avoir une vraie hydraulique c'est pas que celle qui ne l'a pas est moins intéressante mais c'est que à la revente ce sera beaucoup plus facile de revendre une c5 avec l'hydractif voilà pour cette c5 qu'elle soit berline ou break c'est pas une hausse de lit 2 tdi 140 chevaux première main donc ça c'est pareil on aime on n'aime pas c'est un petit coupé cabriolet donc avec un toit on dirait qu'on a il n'y a pas de capote en toile et moi j'aime beaucoup les cabriolets je trouve c'est des véhicules il y en aura de moins en moins donc ils vont être de plus en plus recherché en occasion c'est la fatalité c'est toujours pareil c'est l'offre et la demande donc là on est sur un modèle de 2009 110 mille kilomètres diesel voilà bleu cabriolet première main six vitesses voilà vous avez tout ce qu'il faut franchement après on aime ou on n'aime pas moi je suis pas fan du look quand elle est recapotée on va dire mais par contre c'est vrai que vous avez un cabriolet avec un en termes de sécurité alors a priori c'est un peu plus sympathique cabriolet c'est peut-être un peu moins bruyant c'est vrai voilà ça a du look ça il ya du style il n'y en a pas beaucoup sur le marché voilà et en termes de kilométrage on est quelque chose de voilà si vous cherchez un véhicule un peu atypique qui sort de l'eau voilà on peut avoir ce type de produit pensez y c'est plutôt pas mal cette vidéo touche à sa fin j'espère cette vidéo vous aura plu que vous aurez appris un peu de choses beaucoup de choses n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à mettre aussi la cloche c'est très important pour suivre les nouvelles vidéos qui arrivent très 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 vite j'ai plein d'idées sur tout ce qui touche à l'automobile pour comment limiter les frais comment optimiser votre achat et vos ventes de véhicules cette chaîne est faite pour ça pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément l'automobile ou en tout cas très peu déjà fait beaucoup de vidéos sur plein de sujets différents j'ai un site internet aussi où je mets tous ces tutos en ligne si vous allez voir des voitures d'occasion de celle qu'on a vu ou d'autres j'ai juste en dessous une petite chèque qui vous permet de ne rien oublier le jour de votre visite tout simplement parce que souvent mais quand on va acheter sa voiture on est un peu euphorique et on oublie la plupart du temps beaucoup de choses qui sont importantes et une fois que vous avez fait chèque vous avez les clés c'est très 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 compliqué de faire machineria voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci tatao et e e e e e e e e et Sous-titrage ST' 501